Alors puisque tu parles d'argent, ce qui est important aussi, il y a des départements argent dans les grandes entreprises, qu'il s'agisse d'ASMODE en France, ou tu citais à l'international tout à l'heure ASBRO. En général, le département argent, on l'appelle département marketing. Quels sont tes échanges, tes rapports avec les départements marketing de ces grandes entreprises ? Est-ce qu'ils te donnent une grande liberté ou est-ce que tu as quand même des contraintes ? Alors nous, on est considéré comme inventeur. Donc inventeur dans le monde du jouet, c'est que tu inventes, c'est marrant comme métier, inventeur, voilà, je retrouve tout. Tu inventes ton petit bidule, tu arrives avec ça. D'ailleurs, on se voit régulièrement deux, trois fois par an. Alors des fois, nous, ASBRO sont à côté de Boston, à Providence, là où vivait Lovecraft. Tu arrives avec ton petit bidule, tu leur montres, tu as une demi-heure, tu signes plein de papier, tu montres ton bidule. Et puis eux, ils disent, bah par exemple ça, on va prendre un vrai exemple. Du monde dit, regarde, j'ai des petits trucs, quand je les pose sur l'écran, ils sont reconnus et tu n'as pas de batterie, tu n'as rien du tout. C'est comme des Skylanders, mais ça n'a rien du tout. Alors c'est d'abord le juriste qui est devant toi, c'est d'abord des avocats. Et puis qu'ils disent, ok, ça, cette invention que tu as fait avec tes petits bonhommes rigolos, nous, on a des licences. C'est-à-dire que ces grands groupes possèdent des licences. Donc ASBRO, c'est très simple, c'est à peu près tout, sauf Lego et Mattel, donc pas Barbie et pas les Legos. Mais ils ont les licences Star Wars, ils ont le Rubik's Cube, ils ont Chloédo, ils ont Monopoly, ils ont les Transformers, par exemple. C'est eux qui l'ont inventé, ils ont les nerfs, les pistolets. Enfin, ils ont tout, en gros. Donc c'est de très, très grosses licences. Et leur mécanique, eux, c'est comment je vais adapter ton petit bonhomme, là, que tu as inventé, ou ton morceau de papier, à ma licence. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois chez eux. Donc là, après, tu rencontres d'abord les game designers. Donc t'as, alors ça, c'est génial, enfin, c'est une expérience, je l'ai fait deux, trois fois, je vais y retourner, là. Tu rencontres l'équipe Star Wars. Donc là, t'as cinq mecs, ça, c'est vraiment des garçons qui arrivent super costauds, avec le t-shirt Harley Davidson et tout. C'est des gens qui font les jeux Star Wars. Après, tu rencontres la personne qui fait les petits poneys. Après, celui de Cluedo. Après, donc, c'est assez intéressant. Et c'est des vrais game designers. Quand je dis vrai game designers, c'est pas qu'il y a des fois game designers, mais c'est des gens qui pensent en mécanique de jeu et comment je vais moderniser mon Monopoly, par exemple. Nous, on a fait un Monopoly avec eux. Comment je vais adapter cette techno à Monopoly ? Et donc là, t'as des gens qui réfléchissent comment le moderniser, comment faire ça et tout. Et puis, ils te proposent des solutions. Nous, ils nous ont proposé des fois de faire des prototypes. Donc on a fait, pas dans les secrets, mais des prototypes de Cluedo. Qu'est-ce que ça veut dire que jouer avec Cluedo avec un téléphone ou pas ? On a fait des trucs de Star Wars, bien sûr, qu'on ne montrera pas. On a fait des Monopoly. On a fait des Battleship. Donc c'était la bataille navale. La bataille navale, ils ont la bataille navale. T'imagines la licence ? C'est la bataille navale. Voilà. Et régulièrement, même tous les ans, même deux fois par an, ils renouvellent. Il y a toujours des batailles navales, XY, machin. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Donc là, on a fait... On discute avec eux. Des fois, eux ont des idées, même souvent. Et après, on les conseille plutôt techniquement et en ergonomie avec notre expertise. Nous, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on met n'importe quoi sur des écrans. Donc au bout d'un moment, tu as des mécanismes assez vides. Tu sais, attention, ça, ça ne marchera pas. Tiens, ça, c'est rigolo parce que quand tu poses le pion, tu vois, ton adversaire, il ne voit pas ce qu'il y a derrière le pion. Attention si tu mets tous tes doigts. Voilà. Donc ça, on les aide là-dessus et techniquement, puisque là, nous, on a développé plein, plein de possibilités, de solutions techniques. Et où, des fois, ils te proposent de, pour un petit budget, de dire, est-ce que vous pouvez nous développer un prototype, mais vraiment un petit prototype de jeu basé sur la mécanique de Cluedo ? Donc on développe ça. Et après, ça, ça part, je ne sais pas où. Après, on ne sait pas où ça va. Du marketing au merchandising, finalement, ce n'est pas la tablette qu'on voit dans le magasin, mais c'est ça ou ça. Alors, est-ce que c'est, comment ces jeux ou fragments de jeux sont identifiés dans les grands magasins ? Est-ce qu'on les trouve systématiquement au même endroit ? Voilà, quand vous avez ça, par exemple, ce petit objet, c'est un livre. J'ai considéré qu'un livre, c'est un livre d'ailleurs, c'est un livre avec une petite histoire d'illustrateur et tout. Sauf qu'en plus, derrière, il y a ça. Il y a quoi ? C'est quoi ce truc ? Une application ? Alors là, je vous dis, il y a trois ans, maintenant, c'est rentré un peu plus dans les mœurs, mais là, vous voyez ça. Moi, j'ai eu des libraires, par exemple, qui m'ont dit ça, jamais. Dans ma librairie, surtout les librairies pour enfants, jamais il y aura un truc. Je dis, non, mais attendez, l'application, elle est gratuite. Il y a un vrai livre qu'on vend, vous gagnez de l'argent avec moi. Enfin, voilà, si vous en vendez, vous en vendez, voilà. Et en plus, c'est des applications gratuites. Les enfants n'auront rien à payer. Donc, il y a eu, du côté des libraires, vraiment, pas tous, bien sûr, mais pas mal de choses très, très suspicieuses. De mettre le logo Apple ou Google sur un livre, c'est un peu genre, enfin, je ne sais pas, c'est un crime de lèse-majesté. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais on a eu souci, nous, quand on a commencé. Pareil pour nos petits jouets comme ça, avec Hasbro. Bon, pourtant, là, on était distribué et édité par Hasbro, donc, ce n'est pas des petits. On a fait différents magasins aux États-Unis. Des fois, la boîte, elle était à côté de la caisse. Des fois, elle était au rayon gadget. Des fois, elle était au rayon jeu de société. Des fois, au rayon jeu vidéo. Donc, en fait, même les vendeurs, c'est très important. J'ai découvert les gens qui font le rayonnage. C'est tout bête, mais dans les grandes... Parce que là, chez Hasbro, on est dans les grandes surfaces. On est chez les Toys R Us, les Wal-Mart et tout ça. En fait, on n'était pas référencés. On est nulle part. En fait, c'est ça, le problème. C'est qu'on est partout, nous. Alors, maintenant, il commence à y avoir dans les rayons jeu-jouer, les rayons... Je ne sais pas, ils s'appellent objets connectés. Mais c'est bizarre de mettre ça dans les objets connectés. Mais il est connecté. C'est du papier, plus ou moins. Enfin, il est connecté surtout avec ton cerveau. Mais il est connecté. Donc, on a ce souci. Ça, c'est un problème de... Ça va évoluer. Mais quand on... Nous, on a commencé il y a cinq ans. On était déjà... Soit très mal vus. Moi, j'ai eu un truc à Beaubourg. C'était hallucinant. Les anti... Même à Montreuil, des... Comment ça s'appelle ? Des néo-ludites. C'est-à-dire que... C'était drôle. Le slogan, c'était... C'est quoi ? Un livre, ça se prête. Une tablette, ça se casse. Voilà. Ça, c'était très drôle. Des gens, mais qui sont même contre l'électricité. Au bout d'un moment, voilà. Tu vois, tu dis... Non, mais mon appli, elle est gratuite. Elle essaye d'être un peu intelligente. On demande même aux parents de mettre sur off. Enfin, tu vois, le mode avion. On n'est pas connecté en ligne. Enfin, tu vois, on essaye de faire attention. Pareil, c'est pas avant de se coucher. Enfin, tu vois, on essaye d'être un peu responsable. J'ai des enfants aussi. Et eux, c'était radicalement... Tout ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils étaient assez actifs. Et j'ai passé des conférences assez drôles. Drôle, ce qu'ils font en rire. Parce que... Mais c'était même contre Amazon, contre Apple, contre... Tu dis, ouais, à un moment donné, ouais, si tu veux. Mais c'est... Enfin, tu peux revenir en arrière pas mal. D'ailleurs, il y avait un ingénieur qui était spécialiste de l'histoire des ingénieurs. Il est remonté jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a fait l'encyclopédie, qui était secrète, et qui est en même temps toute simple, on s'adresse au travers de ce MOOC à tous les publics. Et d'ailleurs, on y accède et on fait son parcours comme on le souhaite, sans inscription. Et on souhaite garder, justement, cette ouverture. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, à des jeunes ou moins jeunes, peu importe, à des gens qui découvrent ou qui connaissent, et qui souhaitent se lancer ou aller plus loin dans ce qui est ton domaine d'expertise, on a compris la réalité augmentée, quel est le conseil que tu voudrais donner à ceux qui s'intéressent à ces questions et qui voudraient creuser, aller plus loin ? Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner... Waouh ! C'est difficile, elle est difficile. Elle est toute bête, mais elle est difficile. Je ne suis pas sûr que je suis le bon conseil, mais le seul conseil que je pourrais donner, si c'est un conseil, c'est, ouais, fabriquez... Essayez vous-même votre petit objet ou votre idée, fabriquez-la, que ce soit en code ou en papier ou en objet ou en ce que vous voulez ou en jeu. Et puis après, faites-le tester, quoi. En tout cas, Étienne, un grand merci à toi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada